pour que le séjour de la personne soit le plus agréable possible. Je suis infirmière en service de médecine à l'hôpital de Tourneau. Je suis aide-soignante. Mon travail consiste à accompagner les gens dans les gestes de la vie quotidienne, c'est-à-dire pour l'alimentation, la toilette, et puis aussi être à l'écoute de la personne. On transfuse beaucoup, donc on peut être amené à poser des transfusions. On va faire le tour de leurs constantes, leur distribuer leurs médicaments. Puis l'après-midi, on va attaquer toutes les admissions des patients qui arrivent, souvent à partir de 14h. Donc là, ça va être l'installation des patients, faire leur entrée informatique, ça va être leur expliquer le fonctionnement du service, ça va être prélever éventuellement un bilan sanguin si le médecin le demande, ça va être leur faire un électrocardiogramme, etc. C'est le diplôme d'État d'aide-soignant. On fait une aide de motivation, on est accueilli à un concours, on passe un oral. Suite à cet oral, on peut intégrer l'école IFAS, l'Institut de formation d'aide-soignante. Pour notre métier, le diplôme, c'est un diplôme d'État infirmier qui se prépare en trois ans. Alors, les avantages du métier, c'est qu'on a un diplôme qui s'obtient assez vite, parce qu'en fait, une formation de 12 mois pour un diplôme d'État, c'est relativement court. Ce diplôme, il est valable au niveau national. On peut exercer sur tout le territoire français et aussi dans les Outre-mer. On peut exercer donc ce métier autant en ville qu'à la campagne. Indéniablement, c'est des métiers qui sont physiquement difficiles, parce que déjà, on est debout toute la journée. On fait beaucoup de pas. C'est fatigant, mais j'ai envie de dire qu'avec les années, avec l'habitude, on ne s'en rend pas compte qu'on reste 12 heures par jour debout. Donc ça, on s'y fait bien. Et surtout, on est des humains, donc c'est difficile d'être insensible face à la mort des gens, même si on sait mieux faire avec le temps, avec l'expérience. Mais ça, oui, ça fait partie des choses difficiles dans notre métier. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à côtoyer la mort, ça c'est sûr. On a l'école d'aide-soignante à Tournon, et on en a beaucoup qui viennent en stage. Et notamment, moi, je fais partie du projet Mieux accompagner le stagiaire aide-soignante. On recrute beaucoup, mais ça c'est au niveau national. On manque de soignants en France. Alors déjà, je pense qu'il faut aimer l'humain. Il faut être disponible. Je crois qu'il faut beaucoup d'empathie. Il faut être patient, être à l'écoute, multitâche. Aimer travailler en équipe, parce qu'on travaille beaucoup en équipe pluridisciplinaire. Il faut pouvoir s'adapter facilement aux situations, se remettre en question en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada